Il n'a rien dit, mais c'est vous les parents qui ne l'avez pas assez éduqué à la sexualité, c'est de votre faute en fait. Alors je vous conseille de suivre Muriel Salmona, qui est active sur Radio, qui est une psychiatre, qui explique très bien ce que c'est que l'état de sidération, l'état de sidération qui fait que vous vous parlez, votre cerveau déconnecte, parce que ce que vous vivez c'est tellement horrible. Voilà, ça s'explique très très bien en psychiatrie. L'heure est grave, je fais donc cet appel, considérant humblement que mes messages en direction de nos forces armées et de nos forces publiques de ces douze dernières années doivent inspirer en urgence celles et ceux qui ne veulent pas que les enfants grandissent dans ce monde cauchemarresque que nous laissons s'installer et qu'ils finissent vampires ou zombies. Merci à tous d'être là. Voilà, merci à vous. Merci. Alors, comme elle disait Sibia à l'appel aux forces armées, il faut savoir qu'il y a eu des gendarmes, il y a eu des juges qui se sont battus pour ça, malheureusement, ils se sont suicidés. Voilà, ça c'est aussi une réalité. Le plus connu c'est Christophe Jambert, d'accord, sur l'affaire Émile Louis. Ce homme, ce gendarme, ce brave gendarme, s'est suicidé de deux balles de fusil. Voilà, vous avez le juge Borène aussi. À Djibouti. En France, il se battait. On l'a muté à Djibouti. Arrivé là-bas, pareil, il s'est suicidé en s'immolant et en se jetant d'une falaise. Heureusement qu'il en est arrivé à mourir, puisqu'apparemment, sinon il aurait pu aussi se pendre. Il mollait, se jeter, c'est peut-être pas assez suffisant. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on est dans un soi-disant pays droit, où les personnes qui ont de l'autorité, qui peuvent dénoncer, eux-mêmes sont suicidées. Voilà. Ils disparaissent. Donc vous pensez bien que nous, simples citoyens, on n'est pas juristes, on n'a personne d'ailleurs nous, d'accord ? On a juste notre parole et notre courage pour dénoncer ces ignominies. Eh bien, ça va être très dur. La réalité, elle est là, c'est que ça va être très dur, parce qu'ils se protègent tous. Même quand on arrive à en faire tomber un, ils arrivent dans les mains de la justice, et arrivés là, ils ont soit du sourcil, parce que vous comprenez, ils ont une déviance sexuelle. Donc il faut les faire soigner. Mais pendant ce temps-là, c'est des enfants qui sont détruits, d'accord ? Moi, j'avais réussi à choper le rapport de l'INSEE 2015. Dans le rapport de l'INSEE 2015, il estime que 150 000 enfants par an sont abusés. Ils sont victimes de viols ou d'attouchements. Sur ces 150 000 enfants, vous n'avez que 30% sont instruits. Donc 30% vont avoir une enquête d'ouverte. Sur ces 30%, seulement 10% aboutissent. 10%. Cela représente 0,3% de condamnation. En tant que gilet jeune, vous savez comment nous, on a trinqué. Pour avoir poussé une barrière, vous prenez 6 mois fermes. D'accord ? Par contre, toutes ces personnes-là, ça n'aboutisse jamais. Nous, on arrive à nous retrouver grâce au drone et aux caméras. D'accord ? Et bien ces gens-là, miracle, il faut savoir que tous les dossiers disparaissent. Les dossiers sont scellés, les preuves sont scellées, disparaissent. J'aimerais bien que nos preuves, quand c'est pour notre gueule, fassent pareil. Ils disparaissent. Ah ben non, là la justice, elle marche très bien. Pour le simple citoyen, la justice marche très bien. Non seulement les preuves ne disparaissent pas, mais en plus on rajoute des preuves qui ne nous appartiennent pas. En gros, c'est le dossier. J'aimerais bien que la magistrature fasse de même avec ces pédocriminels, d'accord ? Que les preuves ne disparaissent pas, les scellés ne disparaissent pas. Vous avez les scellés sur les disparus de l'ISER qui ont disparu. Mieux, certains enfants qu'on avait retrouvés, donc des squelettes d'enfants qu'on avait retrouvés, la justice les a détruits. Voilà. Les parents n'ont même pas pu enterrer leurs enfants. C'est la justice qui a fait disparaître les corps. Donc on se demande pourquoi. Je ne veux pas paraître complotiste, je veux juste qu'on m'explique. Pourquoi, quand il y a des preuves, les preuves disparaissent. On m'explique comment des scellés peuvent disparaître d'un commissariat. Donc nous on sait pourquoi. Malheureusement, quand on commence à attaquer là-dessus, on nous traite tout de suite de complotistes, je le redis encore. Les médiaputes, eux c'est parole d'évangile. Et nous, et la parole des enfants, la parole des victimes, ben non, c'est diffamatoire, c'est folle dingue, c'est tout ce que tu veux. Voilà. Il y a ici une personne que je ne connais pas, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par mail. Apparemment certains ici le connaissent, donc je vais lui donner la parole. Maintenant, si c'est pour me parler des...